Bonjour à tous et bienvenue dans une petite vidéo très rapide les amis parce que l'heure est grave, l'heure est très grave même en fait, enfin bref, l'heure est grave parce que on est le 27 avril 2019 et il y a deux choses terribles, hop on va prendre la carte bleue, deux choses terribles, je vais vous montrer lesquelles, enfin alors une que je peux vous montrer une autre que je peux vous expliquer, déjà le premier indice est celui-là et le second celui-là, parce qu'en effet, je crois que j'ai la voiture la plus crade du monde, elle est vraiment immonde. Il avait fait une espèce de pluie de sable il y a quelques jours, donc j'espère que passer au rouleau ça ne va pas me, désolé pour le vent, ça ne va pas me faire d'aménure, mais là, il y a trop de grâce quoi. Donc il avait fait une espèce de pluie de sable dégueulasse, et après, on s'en fout. On va se mettre où les amis ? Oh là là, on s'envole. Donc du coup, l'heure est grave parce qu'elle est dégueulasse et l'heure est grave parce que dans moins d'un mois, donc en mai, on est 27 avril, en mai j'achète la Mercedes. Donc du coup, je n'ai pas encore mis la BM en vente, elle sera mise en vente après, mais ça va être assez triste de s'en séparer. Et puis voilà, j'espère quand même qu'elle se vendra bien. Je ne suis pas inquiet, elle est dans un bon état, donc je pense que oui, mais quand même quoi. Ça fait quelque chose. Hum, je m'en prends plein la gueule. Donc voilà les amis, c'était juste une petite... Oh putain, qu'on poudre ! On se retrouvera bien sûr pour la Mercedes. Dans tous les cas, il y a d'autres vidéos sur celle-là. Il faut que je fasse le filtre d'habitacle avant de la vendre et les mâchoires de frein à main aussi, donc vous aurez deux tutoriels en plus. Sans compter les vidéos qui sont en attente, que je n'ai pas encore publiées et qui se publient au fur et à mesure, généralement le vendredi midi. Bon les amis, je suis à bord de l'ABM, tranquille. Et c'est vrai que la pauvre mémère, je m'en occupe pas trop en ce moment. Tout ce que j'ai fait là aujourd'hui, c'est aller faire les courses et la laver. Et là, il vient de m'arriver quelque chose d'absolument exceptionnel. Et je crois que c'est la première fois que ça m'arrive depuis que j'ai mon permis voiture, c'est-à-dire depuis 2013, je suis en réserve. Je suis en putain de réserve sur ma grosse mémère. Bon, il me dit quand même 103 km d'autonomie. Et vous voyez, 6 litres au 100. Donc 6 litres au 100, c'est quand même plutôt pas mal, sachant que mes derniers trajets avec elle, c'était que l'autoroute et que j'ai quand même quiché. Bien sûr, je suis resté à 130 km heure, mais j'ai fait à chaque fois les accélérations jusqu'à 130 km heure étaient plutôt vigoureuses. Donc de quoi consommer plus, forcément. Et pourtant, 6 litres. Voilà, 6 litres au 100. Plutôt pas mal la mémère. Donc voilà, il faudra mettre du gasoil assez rapidement. Bonjour à tous, bienvenue sur Veilleur Automoto. Alors, pourquoi je rigole en disant ça ? Parce que ça fait deux vidéos que je vous publie. Le vlog et ensuite le tuto sur Leedrive où je vous dis bienvenue sur TMT. Ok. Donc, je crois que je n'en ai jamais parlé. TMT, c'est mon autre chaîne. Une chaîne qui est plus orientée gaming, informatique. Donc je fais de l'unboxing, des montages. Je joue aussi. Donc voilà. Donc là, petit vlog extrêmement rapide à bord de ce superbe Kangoo RS. Extrêmement bien sonorisé comme vous entendez. Très haute qualité. Donc on est sous une pluie battante et je rentre chez moi. Enfin bref, on s'en fout de ça. Donc vous dire surtout, vous rappeler le Instagram VeilleurMode et la page Facebook Veilleur Automoto. Les liens sont dans la description, bien sûr. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Généralement, ce que je mets sur Instagram, je le publie sur Facebook et vice versa. Ce n'est pas toujours le cas. J'ai découvert quelque chose récemment. Sur Instagram, on peut mettre des vidéos. Alors je ne savais pas. Des vidéos de 1 minute. Donc j'ai fait une petite vidéo la dernière fois où je me suis retrouvé en réserve avec la BM. C'était la première fois de ma vie que j'étais en réserve. Et ça, c'est du contenu que j'ai mis sur Instagram. Donc exclusif Instagram Facebook. Je ne vais pas uploader une vidéo de 1 minute pour dire que je suis en réserve sur YouTube. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, des petits contenus que je publie comme ça de temps en temps, n'hésitez pas à surveiller de temps en temps le Instagram VeilleurMode. comme un fichier en haut à droite de chacune de mes vidéos. Donc voilà. Sur ce, je vais continuer ma route dans ce temps de merde. Et j'en profite par ailleurs pour faire un petit spoil. La Mercedes arrive bientôt. Très bientôt. Aujourd'hui, on est le 17 mai et la Mercedes devrait arriver normalement début juin. Donc aux alentours, je pense, entre le 1er et le 10. Donc il y aura peut-être forcément un décalage pour vous le temps que je traite la vidéo et que je l'uploade. Mais voilà, c'est pour très bientôt et j'ai hâte, je suis vraiment impatient de la voir, de la conduire. J'ai plein d'idées de choses à faire dessus. Je fais rarement des choses sur mes voitures parce que généralement ça coûte très cher et on ne les garde pas longtemps. Celle-là, ça me fait envie d'y faire des choses dessus. Je pense que je vais la garder un petit moment. Donc voilà, du coup, j'ai plusieurs trucs en tête au niveau esthétique déjà. Alors, je vous l'annonce, il n'y aura pas de reprocs ou de trucs comme ça. Moi, je ne suis pas du tout partisan des reprocs. Là, je viens de passer à côté de ma future voiture. Vous ne l'avez pas vue, moi je ne l'ai pas. Exactement celle-là, pas le même modèle ou une voiture qui ressemble. C'est cette voiture-là que je vais acheter, que je viens de croiser. Cette immatriculation, ce numéro de châssis, cette voiture. Bref, donc voilà, je vais faire quelques modifications, mais ça on le verra ensemble dans les vidéos qui seront afférentes à cette voiture. Donc on en parlera, on aura l'occasion d'en causer. Et on aura plein de choses à dire. Il y aura bien sûr des tutoriels sur cette voiture. Et peut-être un petit, alors, un petit, tout petit, un modeste niveau. Un tout petit projet covering. Voilà, je compte faire éventuellement un élément en noir sur la voiture, en covering noir. Tout simple. Donc bref, on en reparlera. Je vous ai fait suffisamment de spoil sur cette voiture et sur ce futur achat. Donc voilà, je réfléchis un petit peu en même temps. Il n'y a rien d'autre qui me vient à l'esprit. Bientôt, je publie l'essai de cette voiture. Ce superbe Kangoo RS. Et il y a d'autres choses qui arrivent. D'ailleurs, on va avoir d'autres, normalement, essais qui vont venir. Grâce à deux personnes que j'ai rencontrées sur un groupe Mercedes d'ailleurs. Donc à suivre, si tout se passe comme prévu, ils ont l'air chaud, moi aussi. On va avoir sur la chaîne une grosse Mercedes. Très grosse Mercedes. Et devrait s'en suivre, normalement, deux Porsche, deux grosses Porsche. Donc ça serait les premières grosses voitures de la chaîne. Quand je dis grosse voiture, bien sûr, la Megane RS, c'est une grosse voiture aussi. Mais là, on part plutôt dans un domaine encore au-dessus. Voilà, donc à suivre. Merci d'ailleurs à tous. On a passé les, si je ne dis pas de bêtises, les 250 abonnés. Excellent, moi je suis bien content. Et on a passé les 120 000 vues. Donc merci à tous pour ça. Continuez à liker, à partager, à vous abonner. À en parler autour de vous, à montrer à vos collègues, à vos amis, etc. Je pense que ça peut intéresser du monde. Vous voyez, moi je suis quelqu'un de simple. Je fais les choses simples, normalement, naturellement. J'essaie de m'appliquer sur les montages parce que j'aime faire les montages. J'aime tout ce qui est l'informatique. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, bien sûr, dans les commentaires, tout ce que vous pensez de la chaîne, de l'évolution de la chaîne, etc. Et puis, à bientôt. Merci.